L'histoire des véhicules, le train La première locomotive a été construite par un anglais, Richard Trevitik, en février 1804. Elle est capable de tirer un grand poids et va à la vitesse de 8 km heure, plus vite qu'un homme à pied. Elle desservait une petite usine de transport de fonds, mais elle ne fit que trois voyages son poids faisant éclater les rails sur son passage. Trevitik construisit une série d'autres locomotives. Son travail fut remarqué par le jeune George Stephenson. On voit à l'image l'ingénieur Trevitik et sa locomotive. Ici, il s'agit d'une réplique de la locomotive de Richard Trevitik. En 1814, George Stephenson, que l'on considère comme le véritable inventeur du transport ferroviaire, met au point, après un premier essai avec la Blutcher, sa première vraie locomotive capable de remorquer un train de charbon. La voici à l'image. En 1823, en France, le roi Louis XVIII autorise la construction de la première ligne de chemin de fer pour le transport du charbon. Ce n'était donc pas ouvert aux passagers à ce moment-là. En 1829, à l'occasion d'un concours, Stephenson crée une locomotive plus puissante, plus rapide, qu'il appelle « the rocket », la fusée en français. Elle bat des records de vitesse, 56 km heure. En 1837, on ouvre les lignes aux voyageurs, mais le confort est vraiment très rudimentaire. Ce qui veut dire qu'il y a peu de confort. En 1842, Robert Davidson crée la première locomotive électrique, cette fois-ci. Mais le train a bien évolué depuis. Regardez en image. En 1842, Robert Davidson crée la première locomotive électrique, cette fois-ci. Cette fois-ci, elle a bien joué un new new de firefighters, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est ce que du français. Elle a bien joué depuis Sous-titrage ST' 501 ...